Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode. Comme promis, il est temps pour moi de vous donner plus de détails sur mes missions. Sensors Integration, c'est l'un des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui. En fait, l'idée c'est d'intégrer des radars dans les projecteurs pour détecter les piétons. Lumineux comme idée, non ? Pour mener à bien le projet, un ingénieur optique était indispensable. Moi, vous vous demandez peut-être pourquoi. En fait, il y a de véritables points communs entre les domaines de l'optique et du radar. Tout est une question de fréquence. Pour revenir au projet, nous partons toujours d'un cahier des charges avec une problématique à résoudre. Perfectionner les outils d'aide à la conduite tout en répondant à la norme Euro NCAP. Et plus précisément, avoir un freinage autonome ultra performant en situation d'urgence. Indispensable pour tout constructeur. C'est pour cela qu'on a imaginé intégrer un radar de détection sur les deux côtés du véhicule. Là et là. Idéal pour augmenter la portée et la précision de détection. L'enjeu ici, c'est de trouver et designer des matériaux qui laissent passer les ondes radar à travers le projecteur. Sans en altérer les performances et même en les optimisant. Pour résoudre ce challenge, nous entamons la deuxième phase du projet. Nous devons allier parfaitement théorie physique et design produit. Vous voyez, on utilise par exemple des logiciels de simulation. Et bien sûr, j'interagis avec toute une palette de métiers chez Valeo. Chef de projet. Responsable design électronique. Ingénieur process. Responsable produit. Et plein d'autres encore. Pour aboutir à un prototype prêt à être testé. Allez, suivez-moi ! Nous voilà maintenant dans le tunnel pour la dernière phase du projet, le test. Étape primordiale. Par exemple, ici, on va tester le design que je viens de vous montrer. Venez voir. Ici, le résultat nous montre que l'onde radar n'est pas atténuée par la mise en place de cette nouvelle glace. Pour résumer, 4 temps forts dans la gestion de mes projets. La compréhension du cahier des charges. La recherche d'un design produit adapté. Un prototype abouti. Et évidemment, une phase de test pour apporter une réponse innovante. Et voilà, vous avez eu le droit à un petit tour d'horizon sur ce que je fais actuellement chez Valeo. Durant mes études, je n'aurais jamais cru travailler sur un projet de ce type. Mais le domaine de l'automobile évolue tellement vite. Impossible d'imaginer les technos que nous découvrirons dans 10 ans. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode où je vous parlerai de mes perspectives chez Valeo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501